Voilà la taille du Raspberry Pi Zero comparé à une pièce de 5 centimes. On voit que c'est un tout petit module, il a à peu près la taille du compute module du Raspberry. Si on regarde côté connecteur, les connecteurs sont tous les trois du même côté. Ici on a le SOC qui comporte le processeur et la mémoire est soudée par dessus. On voit les petites gouttes de soudure qui relient la mémoire qui est la partie noire au SOC qui est la partie dessous. Ici on a les prises d'alimentation et les prises USB. La carte SD vient se glisser sur le dessus de la carte. Dans l'ordre, la prise HDMI, la prise USB et la prise d'alimentation qui sont pour les deux dernières des prises micro USB. L'intérêt de cette carte c'est qu'elle mesure 5 mm d'épaisseur, donc facile à loger dans des projets qui sont embarqués. Allez, un survol du Raspberry Pi Zero. Et la face cachée. Donc il n'y a aucun composant de ce côté là, on a juste le logo Raspberry Pi Zero. Et en haut on voit donc le GPIO, ici le connecteur de sortie télé à soudé et le RUN qui est donc le RESET. Donc la lampe ACT, il y a une seule LED qui va clignoter quand le Raspberry Pi sera connecté. Et là au bout le connecteur de la carte SD. Donc on va brancher le Raspberry Pi Zero et puis on va le faire démarrer. Donc en haut vous avez la consommation en instantané, puis en bas on peut distinguer l'action de la LED ACT. Voilà donc on a les trois images en simultané. Donc à gauche l'écran, en haut à droite la consommation, vous voyez qu'il y a des pointes quand même, 140, 160, 180. Ce qui est intéressant c'est quand le graphique démarre, quand le GPU se met en route. Voilà, hop, on monte pratiquement à 0.19A, 200mAh. Voilà, le GPU a démarré, la souris s'affiche et on passe en mode graphique. Voilà, la consommation est redescendue à 130, 110, 130mm. Et bien merci d'avoir suivi cette première présentation du Raspberry Pi Zero sur Framboise 3.14 et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501